C'est notre économie, notre com-com et notre société qui fonctionnait. On voit que la même période de pandémie, dans la livraison, il y a une livraison. Et donc il y a un rôle à jouer à tous les moments et à tous les lieux. Et puis on sait qu'à tous les moments, il faut qu'il y ait une livraison, il faut qu'on puisse se préparer pour continuer la livraison. On voit que le dernier mètre, c'est important, il faut qu'on puisse continuer la livraison. Donc c'est notre moto, il faut qu'on puisse aller et c'est donc qu'il y a des motos, des autos, des 6 tonnes, des camions, des 30 tonnes pour en tout cas distribuer des marchandises, des colis ou des lettres courriers. Donc il faut qu'on puisse préparer. Donc il faut qu'on puisse travailler. Il faut qu'on puisse travailler avec le premier état, il faut qu'on puisse appeler les postes. Parce que le rôle de poste, il faut qu'on puisse travailler sur notre économie, sur le fonctionnement de notre société. Mais surtout, créer une communication entre nous et notre réseau. Il faut qu'on puisse travailler sur ce qu'on appelle Dakar-Thai ou ce qu'on appelle Dakar-Thai. Il faut qu'on puisse travailler sur ce qu'il y a des postes et qu'on puisse travailler sur ce qu'on appelle Dakar-Thai ou ce qu'on appelle Dakar-Thai. Il faut qu'on puisse travailler sur les relations et la communication entre les acteurs. C'est ce qu'on appelle ça. Parce que maintenant, comme la pandémie a démontré qu'on puisse travailler sur notre cœur. Si on a des mains qui ont des mains, on a des livres. C'est ce qu'on appelle ça. C'est ce qu'on appelle les postes 3.0. Les entreprises 100% en Sénégal. C'est ce qu'on appelle ça. Les individus 100% en Sénégal secondly, c'est ce qu'on appelle ça. C'est ce qu'on appelle les événements.